Ça va vous ? En forme ? C'est le week-end ? On est bien ? Et qui dit week-end, ici même sur la chaîne, et bien c'est la traditionnelle FAQ qui débarque, mais oui. Comme d'habitude, je vais répondre à vos interrogations, du moins une sélection, et vous allez voir, les thèmes aujourd'hui sont extrêmement variés. On va parler de l'Apple Vision Pro, parce que ça y est, il arrive, c'est imminent, aux Etats-Unis dans un premier temps. On évoquera aussi, puisque vous êtes nombreux à vous poser des questions autour de la possibilité d'un state of play, d'une prise de parole de PlayStation, c'est vrai qu'il commence à y avoir de plus en plus de bruit de couloir. On verra aussi quels sont les futurs gros rendez-vous imminents qui arrivent sur la chaîne, mais nous évoquerons aussi un gros sujet. Rappelez-vous, c'était il y a quelques semaines de cela, fin décembre, sortait The Day Before, un jeu qui a fait couler tant d'encre depuis des années ultra attendus, et puis finalement beaucoup de stupeur autour de son arrivée. En tout cas, il aura marqué l'histoire, tout simplement parce qu'en moins d'une semaine, il a quitté Steam. Il a été retiré de la vente, purement et simplement. Pourquoi ? Parce que les joueurs, en fait, la plupart de ceux qui l'avaient acheté, ont demandé à être remboursés, tant la qualité, à leurs yeux, n'était clairement pas au rendez-vous. Eh bien, les développeurs du jeu sont de retour, oui, d'une certaine manière, vous allez voir. Et en l'occurrence, c'est la première question, c'est celle de AG30. Salut Jus, salut à toi, les devs de The Day Before veulent refaire surface, seconde chance ou pas ? Alors, si vous n'avez pas suivi, que s'est-il passé ? Alors attention, vous allez voir, c'est allé très très rapidement. En fait, là, il y a quelques jours de cela, les responsables de The Day Before ont publié un long post. Et dans ce long post, en fait, bah, ils accusent un petit peu la planète entière du fait que le jeu n'a pas marché. Ils s'en prennent aux médias, ils s'en prennent aux blogueurs, ils expliquent que oui, mais non. Ils parlent aussi de désinformation supposée de la part de sources anonymes, etc., etc. Bref, en gros, si le jeu n'a pas marché, c'est de la faute de personne. Enfin bon, plutôt de tout le monde, mais surtout pas d'eux. Bon, bah, je rappelle quand même que c'est la faute du studio qui a sorti un si mauvais jeu. Un jeu qui a été si peu apprécié par les joueurs. Je rappelle quand même que sur Steam, et ça c'est toujours disponible, autant on ne peut pas acheter le jeu, autant les notes sont restées. Et regardez quand même, je veux dire, je n'invente rien. Évaluation plutôt négative et extrêmement négative. Plus de 23 000 notes extrêmement négatives. Alors je ne sais pas si c'est tous les médias, les blogueurs et je ne sais qui qui sont allés mettre des notes extrêmement négatives ou bien des joueurs. Mais en l'occurrence, il s'est passé quand même quelque chose. Et ça, c'est la réalité. La réalité, c'est que des gens qui ont acheté le jeu avec leur argent ont trouvé que c'était si mauvais qu'ils ont préféré être remboursés. Voilà factuellement ce qui s'est produit. Je rappelle qu'entre les plagiat dans les trailers qui avaient été détectés, entre les promesses non tenues, les changements constants, les bugs à tire-larigot, je poserai quelques questions. Là, vous avez dit au passage, c'est qui a retiré tous les trailers de la page officielle ? Parce que c'est ce qu'ils ont fait. Qui a retiré le jeu de la vente ? Parce que c'est ce qu'ils ont fait. On pourrait dire qu'il n'aurait pu sortir qu'à bosser, pas bien fini, etc. Je veux dire, c'est arrivé à d'autres. Mais qu'ils auraient bossé, travaillé, continué et engagé une sorte de remontada. Il y a eu des jeux qui ont fait ça. Ben, eux, ils ont décidé quoi ? Genre, un, au bout de même pas une semaine, de se marrer, de tout retirer. C'est quand même un peu particulier, non ? Et en parlant de choses retirées, ce mot-là que je vous montre, il a été capturé. Parce que, officiellement, cette page n'existe pas. Essayez de chercher autre chose. Ils l'ont retiré. Voilà. C'est-à-dire que dès qu'ils font un truc, derrière, ils ne l'assument pas et ils le retirent. Ils sortent un jeu, ils le retirent. Ils mettent un poste, ils le retirent. Ils mettent des trailers, ils le retirent. Les gars ! Ça, c'est la réalité, hein. Non, mais clairement, ce jeu est un crash, point, à la ligne. Voilà. Donc, à un moment, il faut... Je veux dire, on nous prend un peu pour des jambons, là. Alors, il y a certaines sources, parce que c'est ta question, AG30. Oui, effectivement, il y a certaines sources. Alors, ce n'est pas mes sources, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, machin, qui font état du fait que les responsables de Fanatic, donc le studio derrière, seraient déjà en train de travailler sur un jeu mobile, là, en l'occurrence. Alors, nous verrons bien. On ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. Moi, dans l'absolu, je leur souhaite le meilleur. Pour autant, ne prenez pas les gens pour des débiles, comme la dernière fois, parce que c'est exactement ce qui s'est produit. Vous nous avez baladés, en date de sortie reportée, puis reportée, en éléments montrés, puis finalement pas trop là. Alors, certains, oui. D'autres, non. Enfin, ce qui est certain, c'est que les toutes premières images du jeu étaient pas du tout ce qu'on a eu au final. Voilà. Et que l'ampleur générale, on est passé d'un jeu à composantes aussi, multijoueurs et mémo, puis finalement, bah oui, mais ça, non, etc. Enfin, je veux dire, on peut réécrire l'histoire 355 fois, la réalité, tout le monde a pu la constater, ça n'a vraiment pas été brillantissime du tout. Donc, seconde chance ou pas, pour moi, dans la vie, toujours seconde chance. On peut se rater, on peut se planter, on peut faire des erreurs. Alors, en l'occurrence, on parle de jeux vidéo, c'est pas mort d'homme. Mais enfin, attention quand même. Pas une fois à la limite. Pas à chaque fois. Donc, bah on sera vigilants, forcément, et donc, je vous tiendrai au courant s'ils réapparaissent, et on regardera ensemble. Et vous êtes des grands garçons et des grandes filles, hein. Vous ferez votre propre opinion. Mais pour The Day Before, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Mon petit doigt me dit que la plupart d'entre vous, ce sera relativement négatif. Et ça, c'est la réalité. Merci donc pour ta question. Florian, ça va ça ? J'espère que ça va. Une vidéo de prévu avec des invités inédits prochainement sur la chaîne ? Eh bien, eh bien oui, oui, effectivement, vous le savez, ça fait partie des éléments centraux de la phase 2 de la chaîne où j'essaye d'ouvrir, de vous amener des choses assez inédites. Dernièrement, il y a quelques semaines de cela, c'était pendant la période hivernale, je vous ai proposé un gros making-of totalement exclusif de A Plectail Requiem. C'est un jeu que j'avais adoré. Eh bien, je vous ai entraîné avec moi au cœur des studios d'Asobo, à Bordeaux, pour découvrir tous les corps de métier. Scénariste, réalisateur, graphiste, les musiques, la motion capture, la technique, avec énormément d'interviews, beaucoup de choses totalement inédites. Bref, c'était vraiment super et doucement mais sûrement, vous savez quoi ? La vidéo est en train de réaliser quand même un joli parcours parce que ça a commencé très lentement, très mollement, etc. Mais là, mine de rien, désormais, eh bien, vous êtes près de 100 000 à l'avoir visionné. Alors déjà, franchement, je tiens à vous remercier mais infiniment. Merci, parce que c'est vraiment des vidéos qui demandent énormément de travail, beaucoup d'investissement, etc. Et donc, bah, voir que petit à petit, elle fait son nid, franchement merci. N'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à montrer, à partager, ça donne vraiment de la force à ces contenus si vous les appréciez. Moi, je trouve que c'est essentiel en fait de donner la parole aux créateurs, aux créatrices de jeux vidéo pour que justement, ils puissent nous montrer eux-mêmes en fait comment ils travaillent, sur quoi ils travaillent et à l'intérieur, il y a plein d'images complètement inédites. Là, par exemple, elle nous explique comment les vagues de rats ont été créées. C'est super intéressant et c'est des images que vous n'aviez jamais vues. C'est vraiment totalement exclusif pour la chaîne donc j'en suis vraiment réjoui et je remercie Assobo Studio, en l'occurrence ici, pour leur confiance. Mais, la question, c'est pas le passé, c'est l'avenir. Eh bien oui, il y a d'autres très beaux contenus de ce genre qui arrivent sur la chaîne et il y en a un autre, je vous l'avais un peu teasé il y a quelque temps, qui arrivent de manière imminente, probablement, dès ce dimanche soir, il s'agit de... d'une rencontre. Une rencontre avec les créateurs de Final Fantasy VII Rebirth. Rencontre exclusive, vraiment, où on a pris le temps de se poser plein de questions, de revenir sur l'histoire du jeu, sur sa création, etc. Vous allez voir, c'est vraiment un très très beau document. Comme ça, en plus, vraiment de manière différente, où on se promène dans Paris, j'ai vraiment essayé de faire quelque chose qui sortait du lot. Donc là encore, j'espère, j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous donnerez de la force. Restez bien vigilants pour voir un petit peu quand est-ce que ce sera publié réellement. Restez bien connectés, mais franchement, vous verrez, je pense, ça devrait vous plaire infiniment. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le fait, à bien cocher la cloche, etc. pour voir quand ça arrivera. Et, et, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres dès comme ça. à partir du moment où vous êtes au rendez-vous, on essaye, on continue. J'espère que ça vous fera plaisir. Mais en tout cas, moi je pense que c'est vraiment des vidéos qui sont super importantes et qui font vraiment partie de la phase 2 de la chaîne et ce sont des contenus que vous ne retrouverez nulle part ailleurs, qui sont totalement exclusifs à la chaîne. Merci pour ta question. Jérémy, bonjour, un State of Play ou un PlayStation Showcase pour bientôt ? Alors, ça, c'est revenu en boucle. Là, depuis deux semaines, globalement, vous êtes super nombreux, genre PlayStation, PlayStation Showcase, Showcase, State of Play, etc. Et c'est vrai que, même si pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, commence à avoir des petits bruits de couloir, quand même. Il y a des rumeurs autour de Death Stranding 2 qui pourraient se montrer dans les 15 jours, donc bon, entre fin du mois de janvier et début du mois de février. Peut-être aussi un retour de Until Dawn sur PS5, et PS4 qui, lui aussi, donc, pourrait se montrer à peu près dans ce laps de temps. C'est vrai qu'il y a aussi plein de jeux exclusifs PS5 qui arrivent. Je pense à Eldivers 2, je pense à Rise of the Ronin, je pense à Final Fantasy 7 Rebirth. Tous ces jeux, ça arrive là, dans les semaines, jours, mois à venir. Et donc, il y aurait énormément de sens à avoir une prise de parole pour un peu enfoncer le clou, pour bien mettre en tête le catalogue du début d'année, pour peut-être créer aussi un petit peu d'ouverture sur la suite, etc. Donc, oui, oui, ça a du sens. Oui, c'est possible. Mais non, pour l'instant, ce n'est pas officiel. Donc, on attendra encore un tout petit peu. Patience, faites-moi confiance. le jour où ça tombe, Breaking News, c'est parti, à quoi on peut s'attendre, qu'est-ce qu'on va voir, etc. Dites-moi d'ailleurs, dans les commentaires, quels sont les jeux que vous espérez. Mais pour moi, vraiment, tous les trucs du line-up, tous les jeux du line-up qui arrivent, doivent être un peu remontrés, doivent être un peu présentés. Explicité Silent Hill 2 aussi, qui est une exclusivité PS5. Pareil, on avait entendu il y a quelques semaines de cela que la communication devrait bientôt reprendre. tout est en train de se mettre en place. Maintenant, attendons une prise de parole définitive et officielle. À suivre. Ludo, l'Apple Vision Pro ne risque-t-il pas de faire beaucoup d'ombre aux consoles et de changer l'ère du gaming ? Et alors, tu n'es pas le seul à avoir posé la question. Il y a Philippe aussi. Comptes-tu tester le Vision Pro d'Apple ? Si oui, quand ? Et en fait, j'aurais pu en avoir plein d'autres. Tout simplement parce que ça y est, on commence à voir que la hype autour de l'Apple Vision Pro est en train de monter. Et c'est, ma foi, bien logique puisque ça y est, aux Etats-Unis du moins, ils s'apprêtent à sortir. Et oui, ce sera le 2 février prochain. Voilà, ce masque ARVR d'Apple, alors qu'il coûte quand même extrêmement cher. Je vous rappelle, c'est plus de 3500 dollars sans les accessoires et les machins. C'est super cher. Et c'est que pour les Etats-Unis pour l'instant. Donc, je vais être honnête avec vous, pour l'instant, je ne l'ai pas commandé parce qu'en plus, j'ai entendu qu'a priori, toutes les fonctionnalités américaines ne seraient pas chez nous du coup, si tu l'importes pour l'instant. Bon, quand il sortira en France, a priori, dans le courant de cette année, 2024, j'aimerais bien pouvoir le tester. J'aimerais bien pouvoir l'essayer. L'acheter, je ne sais pas, je ne confirme pas parce que c'est quand même une sacrée somme. C'est quand même beaucoup, quoi. J'ai envie d'envoyer un appel si parmi vous, dans la communauté Carrojus, il y a des gens qui, des développeurs ou autres, qui vont avoir l'Apple Vision Pro, qui l'ont importé des Etats-Unis ou qui l'ont d'une manière ou d'une autre et qui seraient sympathiques et qui pourraient soit me le prêter, soit je viens dans vos studios, etc., je peux l'essayer un petit peu, pour te donner un premier avis. N'hésitez pas à me contacter, véritablement, vraiment, moi, ça m'intéresserait de pouvoir voir un petit peu ce que ça donne en vrai, au-delà des vidéos, etc., parce qu'il y a des trucs qui ont l'air complètement flou, mais j'attends de voir concrètement ce que ça donne. Donc, si j'ai la possibilité de le tester, autant vous dire que je le ferai et que je vous donnerai mon avis, évidemment. Voilà. Je pense que pour l'instant, nous, Français, on n'est quand même pas vraiment concernés parce que là, il faut l'importer, machin, etc., et alors, si tu te choppes des frais de douane en plus sur un truc qui est 3500 balles, bon, alors là, déjà, de base, ça s'adresse vraiment quand même à un public très niche, là, ça devient pire. Attendons de voir aussi combien il va coûter vraiment quand il arrivera chez nous, parce qu'autant vous dire qu'entre le dollar et l'euro, en ce moment, généralement, on se fait un petit peu avoir. Il n'est pas interdit de penser qu'il arrive peut-être même à 4000 euros chez nous. Donc, c'est un beau jouet, il s'appelle Apple Vision Pro, c'est pas pour rien, c'est à l'adresse des professionnels à suivre. Mais vous me direz, dans les commentaires, est-ce que certains l'ont commandé ? Est-ce que d'autres ne l'ont pas commandé parce que pour l'instant, c'est les Etats-Unis, etc., et qu'ils attendront pour la France ? Est-ce que d'autres ne le commandent pas pour l'instant parce que c'est beaucoup trop cher, mais attendent une baisse de prix parce que, franchement, par contre, le concept les intéresse à fond ? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. En tout cas, c'était bien chouette une fois de plus de passer ce début de week-end en votre compagnie et de répondre à vos interrogations. Vous avez vu, à chaque fois, j'essaie de trouver dans vos questions des thèmes assez variés. Il y avait des choses très intéressantes. à vous de me dire ce que vous en avez pensé, le petit pouce, l'abonnement pour rester connecté au meilleur de l'actualité. Le week-end, c'est aussi l'occasion de se poser et de regarder un peu dans le catalogue toutes les vidéos que vous auriez pu manquer. Regardez bien, vous savez comment c'est fait sur YouTube désormais. Il y a des onglets, des onglets vidéo et des onglets en direct. Et cette semaine, il y a eu beaucoup, beaucoup de vidéos en direct. Je me permets juste de vous montrer un instant. Dans l'onglet vidéo, on a eu ça, voilà, il y en a eu quelques-unes, mais dans l'onglet en direct, il y en a eu plein d'autres aussi. Donc, n'hésitez pas à aller zioter un petit peu partout. Voilà donc ce que je pouvais vous dire, les amis. Je vous souhaite un bon week-end. Rechargez bien les batteries car croyez-moi, on va se retrouver début de semaine prochaine. PAM ! Avec plein de news. Oh oui, on ne peut pas tout vous dire encore. À très bientôt. Et puis, vous avez plein de trucs. Allez, ciao et vive notre passion du jeu vidéo. Ciao.